Salut ou re-salut à tous, c'est toujours Romaine Dileiro. Salut. Et c'est toujours Ni No Kuni. Et cette fois par contre ça ne sera pas les quêtes, les cinématiques, mais ça sera, ben les biens, les familiers. Les familiers et l'alchimie. Et l'alchimie. Puisqu'on avait promis un cheeseburger. Exactement. Et voilà, parce que je t'attendais au tournant et effectivement t'as pas oublié. Donc on va voir ça. Allez. Ah non, je me suis fait attaquer, bon, attends. Tu peux pas t'enfuir. Non mais ça va être vite fait, t'inquiète. Oui, mais tu vas les pulvériser, c'est des petits machins. Comme ça, ceux qui auraient l'idée saugrenue de ne regarder que ce GL, bientôt. Tout le truc un peu étrange. Pour voir un petit peu, deux secondes de combat, puisque ça va être vite fini. Ah oui, là je pense que t'es en train de les pulvériser. Ah tiens, ben, on n'avait pas pu le montrer, parfait. Apprivoisement de Smyagol. Ah oui, elle a fait le truc de séduction, on a vu les petits cœurs. Voilà, et en fait, tout de suite, dès que tu vois les petits cœurs, il faut passer à Myrtha, la fille, qui utilise sa harpe pour apprivoiser un monstre. Tu l'avais pas, lui ? Ça peut arriver de l'apprivoiser deux fois, mais comme tu peux les faire évoluer différemment, c'est toujours intéressant d'en avoir. Et d'avoir plusieurs exemplaires. Donc en fait, une fois que tu l'as apprivoisé, il rejoint soit le Havre des Familiers si t'as déjà plus de place dans ton truc. Soit ? Soit il rejoint ton équipe dans le menu. Donc il te donne un nom par défaut que tu peux garder, que je vais garder. Bon bah c'est pas mal pour un verra lièvre, verra prouvé. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Donc très simple en fait d'apprivoiser, il faut juste attendre un petit peu que ça veuille bien. Oui, se manifester à l'écran. Je vois bien. Alors, je vais me téléporter à Port-Mayot où on était tout à l'heure. D'accord. Et où on ne se trimballe qu'en maillot de bain, qu'en bikini. Non mais c'est d'une logique imparable encore une fois. Et est-ce que tu vas donc retrouver, pardon, alchimie ? Voilà, pour la recette du cheeseburger. Alors je suis pas obligée d'aller là en fait, c'est juste que là j'ai oublié d'acheter un ingrédient très précieux pour le cheeseburger. Le fromage. Non, tu ne devineras jamais. Le plein. Alors tu vas être scandalisé je pense. Ah oui, sans doute, oui. Par la recette du cheeseburger. J'ai très très peur. Alors quand on fabrique en fait un objet par alchimie, on peut soit suivre une recette qu'on a déjà découverte. Ouais. Donc très simple, si tu as les ingrédients, t'as qu'à cliquer et puis il va te le créer. Il va t'en... d'accord. Voilà. Voilà, soit tu vas expérimenter des trucs toi-même en t'aidant notamment du bouquin parce qu'il n'est pas là pour rien et il t'aide notamment à trouver des nouvelles recettes, etc. On revient vite fait juste pour montrer comment ça se présente. Enfin on va montrer, tiens, le cheeseburger puisque c'est ce qu'on veut faire. Je pense que ça s'impose. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est pas bon ? Il y a de la pizza ou de la... Alors attends, je zoom pas tout de suite parce que je préfère te mettre en condition. Mais je suis très 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 inquiet. Il y a trois ingrédients dans le cheeseburger Ni no Kuni. Il y a un sandwich, une laitue craquante, jusque-là on est bon. Ouais, ça va encore mais... Et une crevette... Ah mais non ! Ah bah non, je suis désolé. Alors les crevettes déjà c'est dégueulasse. Alors pour les crevettes Lucioles... Il n'y a même pas de fromage. Je sais pas. Bon en tout cas il me manquait la crevette Lucioles donc je vais l'acheter tout de suite. Mais alors là je m'insture, je suis désolé. Ni no Kuni pour le moment c'était presque un choix en faute. Mais alors là c'est quand même du foutage de gueule. Je suis désolé mais... Là j'avoue, il faudra qu'on m'explique ce que vient faire la crevette dans le cheeseburger. Après elle a peut-être un goût de fromage mais pour moi ça reste pas un vrai cheeseburger malgré tout. Même si elle a un goût de fromage. Après c'est une crevette Lucioles. Donc c'est pas tout à fait une crevette. Donc en fait... Tu te dis je n'aime pas le croire de quoi. Donc là j'utilise le choix du chef. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit un sandwich. J'en ai plein. Tu as besoin d'un sandwich, d'une laitue craquante je crois. Il faut faire très attention aux quantités. Donc là c'était un de chaque mais des fois c'est pas un de chaque. Donc il faut faire très attention à ça. C'était ma seule mais je ne vais pas sauvegarder après. Parce que sinon tu raterais le truc. Ah oui 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 ce serait raté. Mais par contre tu ne perds pas. Heureusement tu ne perds pas les ingrédients. Ah oui d'accord ce que j'allais dire ça serait violent quand même sinon. Et là normalement si tout se passe bien c'est parti pour un cheeseburger qui va être bleu. Bleu et vert. Mais non quoi. Je suis désolé. Pour moi ça relève du blasphème quoi. Mais bon le bon côté de la chose c'est que ton cheeseburger. Alors si ça se trouve c'est la traduction qui a déconné je ne sais pas. Bon bah vu le son qu'il a importé à la traduction je doute que ça soit un ratage. En plus il a le look d'un cheeseburger. Il faut quand même préciser que c'est l'un des meilleurs items régénérants du jeu. 250 PV c'est énorme. Donc vraiment il conseille les cheeseburgers dans Ninokuni. Alors attention ne mangez pas trop gras ni trop salé normalement. T'en as mal sauf dans Ninokuni fouiller avec la crevette luciole et tout lâchez vous. Faites vous plaisir. Et donc du coup les familiers. Voilà du coup on passe aux familiers on l'a dit il y a vraiment tout un côté Pokémon là-dedans. Enfin ça se fait de plus en plus on l'a vu dans FF13 Iris. Tu saurais me dire combien il y a de bestiol à peu près ? Différent je sais pas je sais que dans le Havre tu peux en stocker 300 je crois. Mais non mais différent du Hennotech au moins une cinquantaine en tout cas c'est sûr. D'accord. Sachant que quand tu pars d'un familier il peut évoluer deux fois. D'accord. Deux manières différentes ça fait cinq possibilités. Enfin cinq familiers pour un même... Cinq variations d'un familier en fait. C'est ça. Cinq variantes pour un même familier. Donc chaque familier doit être équipé de certains trucs. Donc tu vois il y a un équipement qui est très complet. Oh la vache ! Sachant que l'équipement dépend selon le type de familier. Ils peuvent pas tous équiper la même chose. Et il y a aussi les fameuses actions, les attaques. C'est comme Pokémon c'est à dire t'en débloques plus que ce que tu ne peux équiper. Donc il faut choisir. Spécifiquement... Ce que tu vas leur apprendre etc. Donc c'est vraiment... Tu vois tu disais que le jeu était quand même moins riche que certains gros gros RPG machin. Mais là quand même ça fait preuve de beaucoup de profondeur et de richesse. Au niveau des familiers il est très très poussé. Vraiment. Et c'est important parce qu'on l'a vu on peut pas se reposer uniquement sur les persos. Il faut vraiment invoquer les familiers. Je t'ai posé une... Ouais dans ce menu je sais plus où on le voit. Je sais en combat c'est très facile à voir. D'accord. Ah si tu vois tu as les icônes qui te lisent tous les éléments. Et tu vois en fait les avantages et les... Là où par exemple ça va bien j'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Sachant que ça peut changer si le Pokémon... Enfin j'ai toujours envie de dire pourquoi. Le Pokémon oui bah là dessus c'est facile. Alors ça c'est la ménagerie. En fait là-dedans on va pouvoir carrément les nourrir. Il faut le faire parce que c'est... C'est très Tamagotchi. C'est utile pourquoi ? Parce que quand tu utilises... Ici on utilise des bouchées au chocolat. Ah non c'est le flan que j'ai sorti. C'est quoi que j'ai sorti ? En tout cas ça lui déplaît pas. Et donc en fait ça booste l'affinité avec le personnage. Et surtout tu vois croissance plus 20 ça veut dire que les stats vont être boostées par rapport à si je l'avais pas du tout fait ou lui. Donc tu vois ceux-là je les ai pas touchés. Mais est-ce que le fait de leur donner à bouffer ça facilite justement leur évolution ? Parce que tu disais qu'il y avait plein... L'évolution non mais c'est vraiment leur efficacité, leur stat etc. Ok en gros ça me bache quoi. Ah oui oui mais c'est intéressant parce qu'on a pas mal d'ingrédients donc autant les utiliser là-dedans. Oui oui d'accord. Et il y a un autre truc qui est important c'est donc quand on veut les faire évoluer, elle elle est prête. Donc il faut attendre que le familier soit prêt à évoluer. Mais là tu as la petite fenêtre évolution donc j'en déduis que... Elle est de type lune donc il va falloir utiliser pas une perlette. Parce qu'en fait elle avait déjà évolué une première fois. Parfois donc un autre élément plus gros pour perdre de lune. Donc si on n'en a pas on peut en concevoir par alchimie. D'accord. Le tout c'est d'avoir les bons ingrédients. Et là tu choisis en fait entre deux formes différentes d'évolution. Alors on a quoi ? Souveraine sinistre ou bien... Ou bien impératrice impie. Impie. Donc comme tu le sens. En général ils ont à peu près les mêmes stats. Des fois les éléments sont différents donc ça peut être important en fonction des autres que tu as. Là je sais que j'en ai pas mal qui ont souffle polaire tout ça donc j'ai plutôt prendre Souveraine sinistre. Sachant tu vois qu'il y a certains trucs qui sont cachés. Là c'est ce qu'elle possède déjà et là c'est ce qu'elle va débloquer une fois qu'il y aura cette foule. D'accord. Ok. Et alors ? Elle va se transformer. Je veux voir son look moi. Moi je préférais celui-là. Ah je sais pas moi je suis curieux mais j'aime bien là déjà. Ah oui non effectivement. En fait j'ai entendu le dire mais je préférais le look d'avant. Bon faut bien choisir quoi mais alors il faut pas se faire piéger aussi il faut quand même savoir que dès qu'ils ont évolué ils repassent au niveau 1. Oui c'est ce que j'allais te dire. Donc ils sont temporairement plus faibles qu'avant donc faut vite les booster. Mais c'est quand même tout bénef de les faire évoluer parce que sinon ils vont stagner, ils vont rien apprendre de plus donc faut vraiment dès qu'on peut les faire évoluer il faut le faire. D'accord. Ok. Bon on a bien vu le fonctionnement. Tu nous as montré un petit peu le bestiaire, toutes les possibilités qu'il y avait, pas mal de décors, des maillots de bain. Les maillots de bain ouais. On a eu tout ce qu'on voulait en somme. Tant qu'on est dans les maillots de bain je vais quand même, je vais quand même téléporter, attention ça. J'ai pas vu, j'ai le droit, je sais pas quoi. Montrer un autre type de costume opposé. Donc là tu vas être enmitouflé c'est quoi Yves ? Tu vas être dans un manteau de fourrure ? C'est ça, on va être enmitouflé dans des... J'adore la capuche de chauve. Ah oui effectivement c'est pas exactement la même chose, c'est certain. Au départ j'avais prévu de montrer juste un combat pour, au cas où on pourrait apprivoiser un monstre, mais comme en fait on l'a eu par chance au début de ce GL... C'est vrai qu'on a eu de la chance donc du coup tu vas... On peut le tenter mais bon, si on l'a pas, ça sera pas grave du coup. On a vu comment ça fonctionne. Oui en plus t'as vu c'est barré donc j'imagine qu'il est beaucoup plus faible que toi, parce qu'il a essayé de s'enfuir ? Ils sont un petit peu plus faibles, pas beaucoup parce qu'en fait dans cette grotte y'en a encore qui sont plus forts. D'accord, ok. Voilà j'imagine que les trucs, ils doivent avoir un élément spécifique, peut-être que le feu ils doivent pas trop apprécier. Donc le feu ça marche pas mal en général, tu vois quand c'est rouge c'est que tu utilises le bon élément, si t'as pas le bon élément tu changes de familier, etc. Donc c'est ce qu'on disait, c'est quand même assez tactique, même s'il y a quelques petits, tu vois, les persos peuvent se gêner quand ils visionnent de nous. Ou il y a une petite Zanny Croche, c'est ce que tu nous disais dans la première vidéo, mais bon franchement, je te vois jouer là, bon t'as l'habitude et tout, mais ça a pas l'air gênant, ça a l'air vraiment chouette et dynamique ça me trouve, donc j'adore. Bon, tu veux continuer à nous expliquer ? Non, 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 je pense qu'on a fait le tour. Bah contre Mandil, moi je te remercie vraiment beaucoup pour cette vidéo, moi j'étais bien fan, ça m'a bien plu. Je pense que j'ai pas été le seul, s'il y a quelques personnes qui étaient pas encore au courant, qui savaient pas trop à quoi s'attendre, là, si vous êtes pas convaincus. Si vous aimez les RPG japonais, vraiment, ce serait dommage de passer à côté. Ouais, je crois que le message est passé. Surtout les RPG à la Dragon Quest VIII, parce que vraiment, moi j'ai retrouvé... Cet esprit, cette structure. Totalement quoi, totalement. Bon, bah alors là je crois que tu pouvais pas lui faire de plus gros compliments finalement à ce Nino. Ah bah c'est une référence quand même, c'est les mêmes développeurs mais c'est une référence. C'est certain, c'est certain. Bon, merci encore, on vous remercie également de nous avoir suivis, comme on le disait, on espère que ça vous a plu. Vous êtes obligatoirement forcés d'aller chercher ce jeu-là chez votre crémier. Voilà. Pour faire des gros frondages dessous. Et nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, sur des jeux qui sont peut-être pas aussi exceptionnels. Non mais c'est pas tous les jours qu'il en sort, et puis celui-là on l'a attendu. Celui-là, ça fait un moment qu'il traîne et qu'on aimerait bien le voir donc bon. Maintenant, profitons-en. A bientôt. Ciao. Salut.